Le noyau d'un atome Bon, avant de répondre à la première question, je rappelle que l'atome est constitué d'un noyau et des électrons qui tournent autour. Le noyau est constitué de Z protons et de N neutrons. Le nombre d'électrons est égal au nombre de protons dans un atom, donc Z électrons. La charge de ces particules La charge de l'électron est moins E La charge du proton est plus E Le neutron est neutre sans charge Bon, maintenant la réponse à la première question Déterminer le numéro atomique Z de l'atome, c'est-à-dire déterminer le nombre Z de protons Puisqu'on nous donne la charge Q du noyau Eh bien la charge du noyau est égale à Z fois la charge d'un proton, c'est-à-dire Z fois E Puisque le neutron est neutre, il n'est pas chargé Donc on peut en déduire de cette expression que Z est égale à la charge du noyau Divisé par E qui est la charge élémentaire L'application numérique Z est égale à 2,56 fois 10 puissance moins 18 Divisé par 1,6 fois 10 puissance moins 19 Et on trouve la valeur 16 Donc le nombre de protons de cet atome est 16 La deuxième question, déterminer le nombre de masses A Le nombre de masses, c'est le nombre de nucléons A partir de cette donnée, le nombre de nucléons A de cet atome est le double du nombre de protons Z Donc on peut écrire que A est égale à 2 fois Z Et on connaît déjà Z Donc deuxième question Et d'après les données, on a A est égale à 2 fois Z 2 fois 16 est égale à 32 Donc cet atome contient 32 nucléons Qui est le nombre de masses La troisième question, donner la représentation symbolique de cet atome Donc à partir de ces symboles qui sont donnés dans l'exercice On voit bien que c'est le soufre Qui a comme numéro atomique 16 Donc il s'agit du soufre Donc la troisième question, la représentation symbolique de cet atome Généralement un atome, on le représente par XZA Donc ce symbole pour notre exercice, il s'agit du soufre S 1632 C'est bon Donc on le représente par XZA Donc on peut mettre la version de l'exercice C'est bon C'est bon Et je sais ce que c'est que j'ai un truc C'est bon Il s'agit de ce qui est un truc